Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Samsung 530U. On retourne l'ordinateur. On va déjà ouvrir le capot qui va nous permettre d'accéder aux disques durs que vous voyez ici et aux barrettes mémoires qui sont ici. Pour déclipser la barrette mémoire, il vous suffit d'écarter les pattes ici et on peut retirer la barrette mémoire. Pour retirer le disque dur, il suffit de dévisser et de soulever légèrement. Ici, j'ai oublié une vis. Ensuite, on retire ici le connecteur, donc on peut enlever le disque dur. Ensuite, on va retirer toutes les autres vis. Une fois toutes les vis retirées, à l'aide d'un outil en plastique rigide, vous pouvez vous servir par exemple d'un mémoire. On va donc essayer d'éclipser la partie supérieure comme ceci. C'est parti. C'est parti. Il faut déclipser la partie supérieure, maintenir écartée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On retire le disque dur. On retire le disque dur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois que le capot est complètement dégagé, on va le pousser par là pour dégager la plasturgie. Ici, on a la batterie et on a la carte wifi. Avant de déclipser la carte wifi, il faut toujours vérifier que le fil est matérialisé. Le fil noir ou blanc, comme vous voulez, le mieux. Ici, il n'y a aucune indication, donc on va faire une petite trace noire. Ensuite, on va déclipser la batterie et on va l'accéder. On va déclipser la batterie et on va la déclipser. Ici, on a une nappe pour l'USB. On va déclipser la batterie et on va le déclipser. Ici, on a une nappe pour l'USB. On va retirer la barrette mémoire pour se donner un peu de place. Ici, on a le clavier. Pour déclipser, il suffit de soulever la nappe. Ici, on a les voyants. Ici, on a l'image. Ici, on a le connecteur d'alimentation que l'on va déconnecter. On va retirer la carte Wifi. Pour retirer la carte Wifi, on déconnecte les deux fils et on dévisse. Pour retirer la carte Wifi. Ensuite, on va retirer les vis qui maintiennent la carte mère. Il suffit de soulever 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 la carte mère. On peut retirer le ventilateur. Il a l'air d'être scotché au système de refroidissement. On va dévisser le système de refroidissement. Il suffit de soulever la carte mère. On retire le ventilateur. Comme ceci, le venti-rad. Ici, vous avez le processeur avec la carte vidéo et le chipset. Il suffit de soulever la carte mère. On va déconnecter le son. Et voilà. Nous sommes sur la carte mère. Pour remonter, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt !